bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau partage merci beaucoup pour tous vos commentaires dans la vidéo que j'ai faite en décembre je pense sur la prophétie de rudolf steiner sur la vaccination je vous avais dit si vous êtes de pays dans le monde mentionnez le c'est sympa pour moi de parce que vous savez que je lis tous vos commentaires je les lis tous alors je n'ai pas absolument pas le temps de répondre à tout le monde mais je les lis tous vraiment avec attention parce que ça nourrit ma réflexion et ça me permet des fois d'avoir des idées de sujets que je peux aborder dans ces vidéos ou de formation à créer et donc merci pour vos commentaires je les lis tous et c'est sympa quand vous mentionnez que vous m'écoutez du monde entier donc si vous l'avez pas fait sur les vidéos précédentes et si le coeur vous en dit vous pouvez me le dire je je comme je vous ai dit j'aime bien avoir cette petite carte du monde dans dans la tête et de voir toutes ces petites lumières qui s'allument et de penser à vous vraiment je trouve que c'est super sympa aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet pour lequel on m'écrit énormément c'est vraiment une constante et c'est c'est valable pour tout type de personnes à tout âge c'est l'énergie alors souvent bien sûr le manque d'énergie où c'est plus rare le trop plein d'énergie ou une dispersion de l'énergie ont une difficulté à canaliser son énergie c'est quelque chose j'ai accompagné énormément de personnes à l'époque où je faisais des consultations privées sur ces sujets là tant en naturopathie qu'en soins esséniens et je trouve que c'est un sujet fondamental alors c'est un sujet super large parce qu'en réalité l'énergie c'est la vie je peux vous parler de la vie mais j'ai un petit peu préparé cette vidéo et je me suis dit que j'allais essayer d'être plus concret et pratico pratique aussi donc je vais vous donner cette clé pour mieux percevoir l'énergie et puis l'orienter et sélectionner vous allez voir on va en parler tout au long de la vidéo et puis je vais prendre du temps alors vous savez je ne suis pas un youtube heures donc je ne fais pas des vidéos express où je vais tout vous dire en cinq minutes parce que dans le fond j'ai rapidement regardé quelques bouquins wikipédia et puis je vous fais un petit résumé donc je prends le temps alors il ya des fois des commentaires qui me le reproche que c'est très long pour dire pas grand chose mais écoutez moi je suis comme ça je suis lent puis j'ai besoin de poser le cadre un petit peu de ce que je dis afin que on le mieux possible c'est pas facile mais qu'on se comprenne et qu'au moins vous compreniez de quoi je parle dans les mots que j'utilise parce que comme je suis essénien j'ai un langage d'essénien alors je parle français mais parfois on utilise les mêmes mots mais à cause de l'art de vivre essénien des pratiques essénien des fois je moi pour moi ça veut pas exactement dire la même chose donc je prends le temps de le poser puisque nous sommes sur youtube et tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui c'est quelque chose que vous pouvez approfondir dans la formation médecine sacrée donc j'ai créé une formation qui s'appelle médecine sacrée je prends deux secondes pour vous en parler vous pouvez retrouver la structure et les bases avec énormément il ya 170 illustrations originales dans le traité de médecine sacrée que j'ai publié et il ya bien sûr la formation en ligne je sais plus combien d'heures de vidéos mais c'est très long avec énormément de pratiques qui re qui met un socle en fait à la démarche thérapeutique qui est faite pour tous les thérapeutes mais aussi pour tous les patients potentiels et dans le fond pour tout le monde parce que nous devrions tous être des thérapeutes pour l'autre et si nous avons la juste attitude nous sommes quoi que nous fassions des thérapeutes les uns pour les autres et c'est pour ça qu'on appelait les esséniens les thérapeutes ce n'est pas seulement parce que certains avaient des talents de de médecins de d'hommes et de femmes médecine et de guérisseurs et ça n'était absolument pas limité à de l'imposition des mains ça c'est vraiment un mythe contemporain vous avez une vidéo où j'en ai parlé sur cette chaîne youtube qui s'appelle comment devenir thérapeute essénien je pense il ya aussi une introduction la médecine sacrée sinon vous pouvez aller sur la plateforme bien sûr pour regarder les vidéos plus approfondie si vous voulez les suivre en ligne donc parlons d'énergie je bois parce que je vais dire pas mal de choses en tout cas j'ai plein de choses à partager le fondement le principe si on parle d'énergie le fondement c'est de 2 d'avoir en tête que nous sommes traversés par de l'énergie alors on peut retrouver ces notions j'imagine lorsqu'on apprend le magnétisme ou le reiki ou des techniques comme ça nous sommes traversés d'énergie il ya une énergie universelle une énergie vitale qui circule à l'intérieur de nous l'enseignement essénien élargit encore plus cette notion de d'être traversé et même ça devient absolument central et ce n'est pas quelque chose dont nous devons nous satisfaire par exemple si on te dit il y à de l'énergie universelle le chi le qui ou le ou le la vous ivre peu importe l'énergie tellurie peu importe la forme d'énergie nous sommes traversés d'énergie et donc il ya nous sommes traversés d'énergie bon il ne faut pas se contenter d'une information que nous pouvons recevoir il faut l'approfondir et même il faut questionner cette information ah je suis traversé d'énergie comment pourquoi ou comment à quel moment est ce que je le perçois ou est-ce que je me contente de répéter ce qu'on m'a dit il faut absolument que je m'approprie cette connaissance pourquoi parce que sinon je vais répéter à d'autres personnes nous sommes traversés d'énergie parce que j'ai lu dans un bouquin parce que mais finalement je ne suis pas allé au fond de l'information il faut s'approprier l'information la faire sienne en faire l'expérience et pouvoir dire à notre tour faire passer au suivant tu sais nous sommes nous ne sommes que traverser c'est toute une attitude de vie toute une façon d'être sur la terre ce c'est une perception c'est pas une pensée c'est pas un savoir c'est une perception profonde d'être traversé par la vie et on va s'apercevoir assez rapidement que nous sommes traversés d'énergie différente de différentes façons à des endroits différents de notre être pas seulement en physique même intérieur on peut très bien dire tu vois si tu parles à des poètes ils vont te dire j'ai été traversé par l'inspiration j'ai été ça vient comme une fulgurance comme ça je suis traversé par des vers par des mots qui s'assemblent les artistes connaissent ça très bien on peut dire d'un danseur qu'il est touché par la grâce lors d'une représentation tout d'un coup il est traversé par l'oeuvre dont il est le serviteur le porteur et il la véhicule avec une intensité et une une sensibilité une émotion il ya une touche particulière donc cette première idée n'est pas une banalité nous sommes traversés d'énergie qu'est ce que ça veut dire donc je vais partager avec toi le fruit de mes propres expériences de mes réflexions pour enrichir cette parole parce que sinon elle n'est pas suffisante alors tu peux voir donc dans la médecine sacrée nous avons redessiné l'anatomie humaine parce que l'anatomie physiologique la physiologie l'anatomie humaine du corps physique sont quand même très très bien connus donc ça le boulot est fait et on sait le genre de médecine qu'on peut avoir avec ça maintenant la carte la cartographie l'anatomie humaine dans la médecine sacrée est représentée sous la forme d'un cercle qu'on appelle la roue médecine des esséniens c'est le schéma que nous avons en tête et au coeur lorsque nous nous regardons nous mêmes lorsque nous nous observons lorsque nous observons un être dans une démarche thérapeutique ou pas d'ailleurs et tu vois dans cette roue médecine qu'il y a le degré le plus extérieur c'est le corps physique moi même qui suis posé ici qui bouge qui gesticule qui parle c'est là c'est la membrane extérieure c'est la pellicule c'est le c'est ça la membrane qui te permet de percevoir ce qu'il y a à l'intérieur de moi ce qu'il y a à l'intérieur de moi il y a des actes qui m'anime directement physiquement mais à l'intérieur de l'acte il y a un désir si je suis ici devant cette caméra en train de te parler si tu es en face de cet écran en train de m'écouter de d'envisager ce partage c'est que tu en as le désir en tout cas j'espère pour toi sinon tu peux juste cliquer pour changer dépêche toi il y à l'intérieur un peu plus profondément un désir derrière au delà plus profondément au dessus peu importe géographiquement en géométrie trois dimensions où est-ce que tu le place il y à un sentiment une perception c'est pas forcément une émotion ça peut être juste un sens un ressenti qui est à l'intérieur du désir donc tu vois dans la roue médecine il est plus profondément encore plus et encore plus profondément au delà de du sentiment il y à une pensée et avant cette pensée en réalité ça c'est en théorie il y a directement une pensée mais avant cette pensée entre le sentiment et la pensée c'est glisser une croyance une croyance on pourrait dire une pensée une pensée relative une pensée provisoire j'aime bien utiliser le mot croyance il y a donc une croyance qui fait que tu sens tu vois tu vas sentir selon tes croyances tu vas vouloir selon tes sentiments tu vas agir selon tes désirs et ce que tu vois d'un être quoi qu'il vive que ce soit positif ou négatif c'est animé par un désir conscient ou inconscient ce que je décris n'est pas du tout conscient ça peut mais ça peut absolument pour la majorité d'entre nous nous ne sommes pas conscients de ce qu'il y a à l'intérieur de notre être notre roue médecine est largement obscur c'est largement nocturne tout ce monde quand tu vois un être quoi qu'il fasse que ce soit un malade sur un lit d'hôpital que ce soit un être en plein succès en plein triomphe de sa vie que ce soit un enfant tu vois à l'intérieur un désir tu vois à l'intérieur de ce désir un sentiment et tu vois une certaine pensée conditionnée à une croyance et au delà de la croyance en réalité tu as la véritable pensée qu'on appelle dans la médecine sacrée la conscience la conscience supérieure donc ça tu peux le voir dans le cours médecine sacrée lorsqu'on parle de le cours sur la respiration et la pensée souvent ce que nous appelons pensée ce sont des sentiments que nous avons des perceptions et ces perceptions sont soumises énormément à nos croyances et en fonction de nos croyances nous pseudo pensons et nous ressentons, nous voulons donc un être est animé par cela pourquoi c'est important ? parce que cette croyance en réalité est une énergie animatrice donc une énergie tu as déjà remarqué comme quand tu es amoureux tu as une autre forme d'énergie qui surgit à l'intérieur de toi et qui peut émaner dans tout ton être et te faire faire des choses et commencer à t'animer différemment que lorsque tu ne l'es pas lorsque tu apprends quelque chose par exemple on te on te dit voilà il se passe telle chose ou regarde dans la vie ça fonctionne comme ça c'est une connaissance mentale qu'on te transmet c'est une source d'énergie parce que en sachant en ayant reçu cette nouvelle information pourtant au départ uniquement mentale tu apprends quelque chose et bien tu as une énergie qui te met en mouvement dans une certaine direction alors on peut prendre des grands exemples de l'histoire tu vois aux états unis dans les années 50 il y avait ce qu'on appelait le ce qu'on a appelé le maccartisme c'est à dire la chasse aux sorcières communistes la chasse aux communistes et donc on répandait sans arrêt sans arrêt il y avait vraiment un lavage de cerveau médiatique auprès de la population américaine sur le danger communiste les rouges et donc les gens étaient constamment alimentés au niveau mental de ça et ça a motivé des sentiments et si un de leurs voisins a été soupçonné de peut-être avoir eu des accointances ou avoir des de l'amitié ou de l'admiration pour le socialisme ou le communisme d'avoir un sentiment de haine et de rejet qui s'est manifesté des fois dans des actes tu vois c'est une connaissance mentale qui t'est inculqué aujourd'hui on le voit dans d'autres dans d'autres domaines comme je pense que je l'ai déjà partagé ici j'avais rencontré croiser cette femme une fois dans la rue qui disait à l'époque où on pointait du doigt on stigmatisait un dictateur en Corée du Nord elle disait moi si je le voyais là je lui tordrais le cou moi je le tuerais parce qu'il nous gâche la vie alors qu'elle ne sait pas du tout elle n'était pas coréenne elle n'avait pas de problème avec la Corée du Nord et tout ça mais elle était complètement habitée par la pensée donc une information mentale qui générait en elle un sentiment qui générait en elle un désir de tuer quelqu'un si elle le croisait dans la rue donc il y avait une énergie qui était rentrée en elle par les médias et qui pourtant n'était rentrée que par le mental au départ on l'avait touchée mentalement mais ça avait animé ses sentiments et donc en médecine sacrée on va appeler ça une roue d'énergie parasite donc tu peux le voir sur cette illustration tu as la roue médecine d'un être humain c'est à dire la totalité de ce que nous sommes alors tu le vois dans le centre de la roue médecine il n'y a pas tout je n'ai pas mis toute la description ici là ce serait trop long et complexe à je ne peux pas tout décrire d'un coup mais il y a beaucoup de choses encore au-delà de la conscience et il existe de très très nombreuses formes de vie qui toutes fonctionnent de cette façon c'est à dire qu'une forme de vie est une énergie puisque énergie égale vie quelle qu'elle soit donc tu comprends qu'il y a différents types d'énergie tu vois par exemple les petits insectes qui décomposent les cadavres les moisissures qui décomposent la matière organique sont des formes d'existence elles sont des formes de vie pourtant nous nous avons une perception de la vie qui est extrêmement limitée parce que quand nous voyons un corps bouger nous disons ah il y a quelqu'un il y a quelque chose nous voyons un animal nous disons ah il y a quelqu'un mais la plupart du temps si nous sommes dans la nature s'il n'y a pas un animal qui passe nous avons l'impression d'être dans un décor nous percevons un décor inerte beaucoup de personnes ressentent le monde de cette façon une personne plus éveillée plus sensible va percevoir le monde végétal comme une forme de vie une personne encore plus sensible va l'étendre à une perception minérale c'est à dire que elle perçoit le minéral aussi comme une forme de vie elle voit la vie dans l'air dans le soleil dans les nuages tu comprends la sensibilité à la vie s'augmente mais globalement nous la plupart de l'humanité a une perception très très limitée sectionnelle la perception la sensibilité essénienne est encore plus vaste parce que si je pense et bien je sais que une pensée est un être vivant une pensée existe elle est une forme d'énergie elle est un être vivant agissant mouvant et je ne suis pas le seul à penser cette chose je suis relié à d'autres êtres humains qui pensent la même chose donc cette pensée est une forme de vie une entité qui est reliée à plusieurs êtres humains et il y a donc un échange d'énergie à partir du moment où tu penses une chose tu es en connexion tu es relié à cette forme de vie et nécessairement il va y avoir un échange d'ailleurs lorsque tu étudies la cellule humaine tu t'aperçois que il y a encore des interrogations sur je ne veux pas rentrer dans des choses techniques je ne suis pas un spécialiste de ça mais je l'ai quand même pas mal étudié des mitochondries donc c'est une petite partie de la cellule humaine qui fabrique de l'énergie et on se demande si ces petites usines à énergie ne sont pas des bactéries et dans l'évolution s'il n'y a pas eu des fusions entre certains êtres certaines formes de vie plus primitives et des bactéries qui se seraient associées pour former un nouveau stade dans l'évolution je parle un petit peu de l'évolution de la création et du la théorie de l'évolution de Darwin et du créationnisme dans la formation l'école des anges qui est sur mon site je trouve ça très intéressant ces questions non pas pour se creuser la tête comme des scientifiques à moins que ce soit votre métier votre spécialité mais pour se questionner pour se positionner pour remettre en question ce que parfois on prend trop pour acquis et du coup c'est un peu comme si on éteignait la lumière sur des des champs d'investigation et de de perception qui pourraient éclairer notre propre vie mais qu'on ne qu'on ne suit pas des portes qu'on n'ouvre pas des fenêtres qu'on n'ouvre pas sur des nouvelles perspectives ces roues parasites alors elles peuvent être parasites elles ne sont pas nécessairement des parasites dans le sens qu'elles sont négatives mais quand même à partir du moment où elles sont externes et où elles agissent à l'intérieur de nous en recevant de notre part de l'énergie c'est quand même un processus de parasitage quand même ça peut être un parasitage que nous on vit de façon extrêmement bénéfique et positive et on peut même dire qu'on est heureux et on ressent ce parasitage comme quelque chose d'agréable tu peux regarder des périodes de ta vie où tu as eu le sentiment d'être quelque chose et puis maintenant avec le recul tu t'aperçois que tu n'étais pas réellement ou que ça n'était pas si important ou que ça ne t'a pas mené aussi loin que tu pensais ou dans la direction que tu avais imaginé et bien quelque part même si ça a participé peut-être à ton processus d'évolution la médecine sacrée te dit que c'est un parasitage pourquoi parce que la roue médecine de la médecine sacrée de la roue médecine des Esséniens te montre un être plein et entier qui va recevoir de l'énergie de son propre centre c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sources d'énergie et qu'une roue parasite entretient avec toi une relation dans laquelle elle te donne de l'énergie mais en réalité elle en prend aussi alors que nous sommes censés nous avons été créés de la façon qui est décrite dans la roue médecine c'est-à-dire avec la présence du divin à l'origine de tout et une émanation progressive de l'énergie comme le décrit Platon par exemple il y a une émanation progressive du divin qui alors il y a du coup une différence entre l'un créé ce qui n'est pas créé et qui est dans l'absolu qu'on peut appeler Dieu mais qui est incréé donc dans le fond qui est inconnaissable parce qu'il n'est pas réellement comme nous créé il demeure au-delà et il est inépuisable par contre dès que le divin émane des formes de vie elles entrent dans un processus d'épuisement et il y a plus nous nous approchons du temps plus il y a un phénomène de vieillissement et d'épuisement de l'énergie de la création et c'est là dès qu'on rentre dans le temps qu'il y a ces phénomènes de recyclage d'énergie il y a ces roues parasites qui sont en réalité des forces de recyclage d'énergie donc il y a de la récupération d'énergie ou de matière de déchets et une alimentation en éléments en énergie recyclée donc par exemple je vais essayer de prendre un exemple je n'ai pas préparé d'exemple mais à quoi je pourrais penser à quelque chose que j'ai souvent rencontré en consultation je ne donne plus de consultation mais je l'ai souvent rencontré au cours des milliers d'échanges que j'ai eu avec toutes sortes de personnes dans toutes sortes de milieux et de situations la question du métier et de la profession lorsque tu as un métier tu exerces une profession une activité professionnelle ou ne serait-ce qu'une activité lucrative tu peux me dire moi moi c'est pas mon métier mais je fais ça pour gagner ma vie ok tu génères une énergie et on te paye pour cette énergie donc dans le fond on achète ton énergie on achète ta capacité à donner de l'énergie sous telle ou telle forme si tu es un avocat c'est sous forme de dossier un architecte si tu es un maçon si tu es un plombier si tu gardes des enfants si tu soignes des personnes malades peu importe la forme on achète ton énergie donc il y a tu dois sortir de toi une énergie cette énergie souvent si tu regardes bien elle vient en partie de toi-même et elle vient en partie d'une roue parasite que nous nous appelons notre métier notre activité professionnelle c'est à dire que l'énergie il y a un cadre à ta production d'énergie qui t'est donné par exemple si tu es je sais pas moi bon je vais pas prendre d'exemple tiens je te laisse voir dans ta profession il y a des professions dans laquelle tu as très peu de créativité tu n'es pas payé pour être créatif tu es payé pour faire fonctionner une chose et on ne te demande pas de créativité donc le type d'énergie qui t'est qui t'est demandé c'est une énergie qui correspond à un certain cadre professionnel et donc tu dois fournir de l'énergie dans le cadre qui t'est donné donc en partie on peut dire que l'énergie que tu vas produire vient d'un cadre c'est à dire d'une roue parasite qui s'est constituée qui est à l'extérieur de ta roue médecine de ton être réel tu n'es pas réellement ton métier ton métier la roue médecine la roue parasite plutôt rentre dans ton être et elle va générer chez toi des croyances des pensées des sentiments des désirs des actes et finalement ta roue médecine va émaner de l'énergie mais pas dans toutes les directions de ta vie qui va de l'énergie qui est récupérée par ton métier par ton entreprise par la structure qui t'emploie pour ses propres buts tu ne connais pas nécessairement réellement les buts du système dans lequel tu évolues professionnellement dans lequel tu agis donc tu comprends que il ne s'agit pas du tout dans la vision essénienne de pointer du doigt mon dieu j'ai une roue médecine parasite tel truc tu comprends c'est juste de s'éveiller d'être capable comme le Bouddha de regarder les choses telles qu'elles sont et de poser des éléments dans sa vie alors après tu vas pouvoir commencer à prioriser et tu comprends que cette question d'énergie elle est fondamentale parce que lorsque tu t'éveilles au réel fonctionnement de l'énergie dans ta vie tu vas t'apercevoir de choses que tu n'avais pas vues auparavant et qui ne correspondent pas à tes valeurs que tu voudrais changer mais il faut absolument beaucoup de calme et prioriser tranquillement tes choix de vie tes orientations ta façon de vivre concrète tu ne peux pas du jour au lendemain complètement bouleversé ou si tu le fais il faudra que tu sois bien accroché à l'intérieur de toi nous émanons de l'énergie conditionnée par des roues médecine parasite qui nous fournissent de l'énergie donc l'argent que tu reçois de ton employeur c'est aussi une énergie pas seulement l'argent sur ton compte en banque mais tout ce que tu peux faire avec tu sais très bien que si tu touches un 13ème mois si tu as une prime si tu as une rentrée d'argent inattendue tu as déjà fait cette expérience ah bah tiens il me reste plus que je pensais sur mon compte ou j'ai plus ou j'ai exceptionnellement ceci ou mon salaire a été augmenté peu importe tout à coup apparaît à l'intérieur de toi pas sur ton compte bancaire à l'intérieur de toi une énergie nouvelle pourquoi ? parce que tu peux faire plus de choses tu peux te projeter dans des situations tu peux vouloir plus tu peux penser plus grand tu as très bien forcément fait cette expérience quand tu étais jeune on t'avait donné une petite somme d'argent pour faire un petit boulot et tu avais l'impression que c'était beaucoup tu es tout content tu allais dans tel magasin t'acheter un truc et tu avais eu l'impression d'être le roi du pétrole avec ton petit tu comprends ? puis après tu t'es aperçu qu'en fait quand il faut payer ton loyer tes factures et tout ça qu'il faut beaucoup beaucoup plus que ce que tu considérais comme étant génial comme argent de poche tu as vécu ces paliers et si tu te regardes bien ce n'est pas dans l'argent extérieur que ça réside c'est dans le potentiel et l'ouverture à l'intérieur de toi il y a une énergie qui arrive qui surgit et cette énergie là lorsque tu as plus d'argent plus de possibilités vient de roues médecine parasite regarde je vais prendre un autre exemple tu es un employé dans une grosse structure et tu dois faire tout ce qu'on te dit tu n'as pas de créativité on ne te demande pas ton avis tu fais ton boulot tout à coup tu as une promotion et tu deviens chef de service bon c'est peut-être trop je ne connais pas les hiérarchies professionnelles mais tout à coup tu as la possibilité de donner ton avis de modifier les façons de faire d'améliorer les choses à ton idée tu vas sentir en toi une nouvelle énergie tu vas dire depuis que j'ai ma promotion mon boulot me stimule beaucoup plus je m'endormais un peu dans la routine et là de me sentir des nouvelles capacités j'ai de l'énergie en plus dans mon travail mais si tu regardes bien c'est cette roue parasite qui conditionne l'émergence de cette énergie dans ta vie elle ne vient pas nécessairement réellement de toi donc tu vois un peu la difficulté dans nos vies aujourd'hui dans la façon dont nous vivons nous sommes énormément encadrés et conditionnés par beaucoup de choses à l'extérieur de nous nos amis nos relations nos connaissances nos liens humains tout cela conditionne énormément la façon dont nous allons générer de l'énergie quand tu quand tu es boosté par quelque chose tu as appris une nouvelle tu as regardé une vidéo tu as écouté une chanson qui te donne du peps qui te donne de l'énergie pour faire quelque chose c'est une alimentation énergétique externe et il faut que tu arrives à voir ces processus non pas pour avoir peur juger moraliser non non il faut sinon tu ne pourras pas accéder à la connaissance tu sais la règle numéro 1 de l'étude chez les Esséniens c'est le non-jugement et l'observation neutre c'est une neutralité totale qui fait que nous pouvons envisager tous les processus sans jugement ensuite tu dois cheminer vers toi-même et alors tu pourras évaluer si une chose te correspond si elle est souhaitable ou pas et où elle se place mais il ne faut pas juger les choses c'est très très important par contre tu peux sentir tout de suite que ça n'est pas ça ne te correspond pas que ce n'est pas toi que ce n'est pas ce que tu veux dans la vie ça 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 tu peux avoir cette cette connaissance assez rapidement donc tu peux voir que énormément d'énergie vient de l'extérieur et que même souvent nous attendons de l'extérieur le droit on ne peut pas d'avoir de l'énergie nous avons été conditionnés depuis notre enfance à à fonctionner dans un cadre très 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 prégnant tu vois à l'école on ne pouvait pas avoir de l'énergie aujourd'hui c'est d'ailleurs il me semble que j'avais vu une statistique l'année dernière qui disait qu'en Amérique du Nord on estime entre 20 et 30% le nombre d'enfants scolarisés qui prennent des des médicaments pour contre officiellement l'hyperactivité le déficit d'attention des psychotropes du ritalin du ritaline du concerta ce genre de médicaments c'est absolument énorme on veut canaliser encadrer l'énergie des enfants par exemple d'ailleurs je vais faire une petite digression en parlant de ça et je vais vous parler de d'un point de vue un petit peu plus physique à l'intérieur de notre corps nous avons des sources d'énergie différentes il y a de l'énergie qui vient des hormones des hormones sexuelles c'est une source d'énergie très très importante les femmes le savent très bien la ménopause et les hommes à l'anthropose c'est que les hormones sexuelles sont une source d'énergie une source d'énergie les glandes surrénales avec leur fameuse adrénaline ce sont des sources d'énergie très importantes aussi tu as la thyroïde qui est une source d'énergie un régulateur d'énergie le sucre dans le sang la glycémie est une source d'énergie il y a plusieurs types d'énergie à l'intérieur du corps et lorsque ces types d'énergie sont déséquilibrés par exemple lorsque tu as trop d'énergie qui provient de ta glycémie du niveau de sucre dans ton sang lorsque tu as trop d'énergie qui vient de l'adrénaline lorsque tu as trop d'énergie qui vient de ta testostérone tu vois ce n'est pas du tout le même type d'énergie ça peut créer des dérèglements même après pathologie très très important et bien de cette de la même façon le type d'énergie qui peut nous fournir qui nous est fourni de l'extérieur est extrêmement important et va se manifester et avoir des effets complètement différents sur nous et sur ce que nous faisons donc si tu replaces ça dans la roue médecine des Esséniens tu as une énergie qui peut venir d'une roue parasite tu as une énergie qui peut venir de ta pensée de tes croyances donc ou une énergie qui vient de ta conscience supérieure tu vois au delà des croyances ça c'est très 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 différent je vais donner un exemple tu es convaincu que Dieu t'a demandé de tuer les infidèles que toi tu es infidèle qu'il y a un Dieu et qu'il y a des infidèles à Dieu mais à ton Dieu parce qu'ils peuvent être fidèles à leur Dieu mais et tu en es convaincu au point que tu deviens sur excité et que tu mets un tu te battues monte au volant d'un camion et tu te dis je vais aller sur la promenade des Anglais à Nice et je vais tuer les infidèles c'est une énergie d'où vient l'énergie animatrice qui est rentrée dans la pensée de quelqu'un dans son sentiment je vais écraser des femmes et des enfants et des hommes et je vais leur rouler dessus d'où vient cette énergie qui s'est transformée en désir profond je sais que je prends des exemples dramatiques mais c'est tellement gros que ça permet de comprendre d'observer tu sais la petite bille dans le dans le petit jeu là qui fait ding 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 qui descend il faut regarder comment ça fonctionne au point qu'il fait un acte et qu'il se met en mouvement et qu'effectivement il tue des gens et si tu remontes l'origine de cette énergie à l'intérieur de lui tu vas arriver à une croyance mais il n'a pas inventé cette croyance tout seul il est allé la puiser dans une roue parasite qui elle-même est alimentée par énormément d'êtres humains c'est ce que en médecine sacrée on l'apprend et on a des pratiques et des exercices pour essayer de s'éveiller et de maîtriser ces processus on appelle des organes subtils je ne vais pas développer ça ici ça serait trop long vous l'avez dans la formation c'est à dire que cet homme est relié à ses sources d'énergie et elles l'ont alimenté il n'a plus puisé son énergie ailleurs bon il en a puisé ailleurs forcément il a mangé peut-être il buvait du café, du thé tu comprends des choses qui apportent de l'énergie, manger du sucre mais il a puisé un certain type d'énergie c'est pour ça que parler de l'énergie c'est vrai, c'est comme la vie mais à un moment donné je trouve qu'il faut être un petit peu plus précis parce que nous les hommes nous avons la capacité de faire tellement de choses qu'il faut se méfier de ces mots génériques de ces titres banals qui sont souvent si tu regardes bien en spiritualité on en fait souvent des espèces de mots valises dans lesquels chacun peut mettre un peu sa sauce alors c'est pas négatif en soi l'énergie, je fais des soins d'énergie il faut de l'énergie, je te transmets de l'énergie j'ai de l'énergie, je reçois de l'énergie ok, mais concrètement quand ça arrive et que ça nous touche et qu'on veut entrer en relation avec il faut que ce soit plus défini même si on sait que ça vient à la base de quelque chose de plus large c'est très important et il faut réussir à observer cela à l'intérieur de soi c'est où ? ça se balade où ? comment ? ça fait quoi ? ça produit quel événement ? il faut nous observer un petit peu je vais dire comme un flipper non, comme une roue médecine des Esséniens et savoir qu'il y a ces roues parasites et vraiment observer ces processus c'est vraiment extrêmement important c'est une base alors, en médecine sacrée, tu le verras dans la formation si tu veux la suivre on ne se contente pas de ces informations parce que savoir, être au courant, être informé c'est bien mais on ne veut pas accumuler une connaissance comme ça théorique il faut rentrer dans la pratique afin que ça devienne parce que tu vois, moi j'ai ma propre limite je ne peux pas réellement te dire ce que c'est tu dois le percevoir toi-même dans ta vie avec tes propres ta propre structure interne, tes propres fonctionnements tes propres forces, faiblesses ta propre organisation de vie, tes propres roues parasites il faut absolument que tu en aies une perception et il y a beaucoup de pratiques pour sortir de la justement, ça pourrait devenir une croyance de plus à ce moment-là, l'enseignement de la médecine sacrée devient juste une croyance il faut sortir de ça pour arriver à l'expérimentation et la certitude alors si tu as regardé d'autres vidéos de cette chaîne tu sais que dans l'enseignement essénien on ne regarde pas l'autre pour le pointer du doigt c'est beaucoup trop facile j'aurais pu moi croire qu'il faut éradiquer les infidèles ou venger telle ou telle chose je pourrais être cet homme et d'ailleurs si l'humanité est une dans son ensemble quand on prend du recul et qu'on regarde la terre dans son ensemble l'humanité est une cet homme fait partie de moi il est comme une cellule dans le corps global j'en suis une autre, je ne suis pas la même mais il faut tu vois, il ne faut pas juger, regarder il faut comprendre le mécanisme parce que le mécanisme qui fait qu'un homme se met au volant d'un camion et roule sur des gens volontairement est un mécanisme qui existe en soi un petit peu comme si je prends cette tasse et que je fais couler l'eau et bien elle va couler par terre et si c'est du thé, si c'est du café, si c'est du chocolat, si c'est du jus de fruits ça va être la même chose, il n'y a pas sinon tu vois ça donne une espèce de querelle de clocheur moi je suis pas comme ça, c'est l'autre il faut vraiment s'approprier l'information pour éviter le piège de l'orgueil et de la division c'est très important par quel mécanisme cet homme fait ça ? est-ce que moi j'ai aussi ce mécanisme à l'intérieur de moi ? et qu'est-ce que ça me fait faire ? parce que tu vois, je vais te dire un truc j'ai rencontré beaucoup de gens spirituels ce qu'en occident on appelle spirituels ou religieux et j'ai vu que ce qu'ils avaient reçu comme information par exemple l'information on va passer en 5D tu sais, c'est les trucs qui ont circulé ces derniers temps le 12-12, c'est 12-12-21 je pense qui est une date créée par les humains et dans l'univers il n'y a pas de 12-12-21 enfin je veux dire c'est pas une date le 12-12-21 il va se passer un truc et tout ça l'autre information Jésus est mort pour nos péchés un autre type d'information les francs-maçons gouvernent le monde et nous poussent à la perte tu comprends ? des informations comme ça j'ai vu souvent ces informations se transformer en roues parasites chez les humains je suis un humain aussi chez nous et ne pas avoir été une source d'augmentation de la conscience mais au contraire la création d'une croyance supplémentaire et là il y a un processus très important qui intervient c'est le processus du nouveau qu'on connaît très bien nous en Occident aujourd'hui parce que on est dans une civilisation si on peut appeler ça comme ça une culture de masse où la nouveauté un culte est rendu à la nouveauté et dès qu'une chose est nouvelle elle provoque une stimulation par le simple fait qu'elle est nouvelle peu importe ce que c'est, c'est nouveau la nouvelle mode, la nouvelle tendance, la nouvelle voiture, la nouvelle idée, la nouvelle information tu comprends ? on vit en permanence de ça et on vit ça comme des stimulations et ça c'est intéressant pourquoi ? parce que d'abord tu peux te rendre compte que même une information belle, lumineuse comment je pourrais dire intéressante qui pourrait provoquer un éveil et qui pourrait faire de toi une personne meilleure peut devenir une source de croyance et pas un éveil de la conscience réelle tu vois par exemple ça fait très très longtemps que des informations circulent toute l'année selon dans quel circuit d'info tu es, à quel groupe Facebook tu adhères ça fait très longtemps qu'on entend qu'il va y avoir tel événement il y a le grand reset qui arrive il y a ceci, il y a cela préparez-vous, faites des provisions remplissez vos placards, achetez des bouteilles d'eau parce que ça fait très longtemps qu'on entend ça et ça, ça se transforme en action, en animation donc c'est une source d'énergie et ça peut ne pas du tout se transformer en éveil de la conscience mais uniquement en peur, en décision d'achat dans un supermarché je vais faire le plein de rouleaux de papier toilette parce que c'est ce qui est le plus vital dans nos vies et le plus important parce qu'il y a un confinement, une pandémie c'est fascinant de voir ça et quand tu approfondis ta réflexion sur le sujet tu t'aperçois qu'en réalité tout fonctionne comme ça dans la vie et nous fonctionnons comme ça nous les humains même entre nous c'est à dire que lorsque tu rencontres quelqu'un cela provoque en toi une animation lorsque tu rencontres de la nourriture ton corps rencontre la nourriture et cela produit un processus de génération d'énergie et bien nos rencontres fournissent aussi une énergie à des niveaux plus subtils et en fonction de ce que nous rencontrons nous n'avons pas les mêmes types d'énergie qui sont fournis si tu rencontres une bouteille de vodka tu n'auras pas la même énergie que si tu rencontres une tasse de thé vert que si tu rencontres un steak de vache que si tu rencontres une carotte que si tu rencontres une canette de coca tu n'auras pas le même type la même qualité d'énergie elle ne viendra pas du même endroit elle n'ira pas au même endroit à l'intérieur de toi et donc finalement souvent ce que nous ressentons comme de l'énergie n'est en réalité que d'être traversé par une chose l'énergie qu'a eu un homme pour monter dans un camion tuer des êtres en réalité il l'a eu parce qu'il a été entièrement traversé jusque dans son corps par un certain type d'énergie l'énergie que peut donner une canette de coca en fait c'est du sucre et de la caféine nous sommes traversés et nous avons l'impression d'être et si tu veux le fond du sujet de l'énergie c'est que bien souvent nous confondons être traversé et donc ressentir une animation et être et quand tu prends une corde au sol tu lui impulses un mouvement ondulatoire elle va se soulever pour un temps tu lui as transféré de l'énergie je ne connais rien à la physique à la mécanique mais je suppose que ça peut se calculer les ingénieurs vont calculer la quantité d'énergie que j'impulse par mon bras et que je transfais que ce que je transfère à une matière inerte et ils peuvent calculer par exemple si je lance une boule de pétanque ils peuvent calculer d'après la gravité l'inertie etc la distance à laquelle elle va aller le frottement tu vois il y a des paramètres mais c'est pareil à l'intérieur de nous souvent nous sommes traversés par nos perceptions et ça provoque en nous une sensation d'énergie et d'existence et tout cela est un fonctionnement parasite inévitable et naturel qui vient de l'environnement extérieur à notre roue médecine maintenant l'énergie devrait venir du centre de notre roue médecine elle devrait émaner du centre et descendre en cascade et nous devrions avoir une émanation intérieure et nous devrions rencontrer l'extérieur à partir d'un mouvement intérieur il y a des êtres comme cela que tu peux rencontrer que tu peux voir à travers des exemples célèbres dans la tradition essénienne alors il y a beaucoup de traditions et beaucoup d'êtres je ne prétends pas du tout faire la liste tu as des êtres par exemple alors il y a des êtres qui sont ne me mettez pas dans les commentaires oui mais lui non oui mais lui vraiment je ne veux pas prendre les êtres humains tu comprends c'est toujours le problème les êtres humains comme exemple il y a des discussions des argumentations et tout je parle vraiment juste du mécanisme général Akhenaton a essayé de réagir à la destruction, à la perte de l'esprit de la religion égyptienne il a essayé de replacer l'esprit de retrouver l'esprit derrière les formes Platon a essayé de retrouver le fil de son peuple et de l'originalité de la spécificité de son peuple qui était en train de se perdre complètement dans la démocratie Jésus alors bon lui c'est absolument énorme il avait une connexion absolue à l'origine de son mouvement et donc il avait son propre mouvement tu sais je parlais de la corde que tu secoues et qui animait Jésus était ondulé, animé par ce qu'il appelait mon Père et donc ce qu'il voyait à l'extérieur comme source d'énergie, comme animation il a toujours refusé d'être animé on lui a dit soumets-toi au diktat du roi Hérode qui est lui-même la chienne de Rome le serviteur pour être poli non, je ne veux pas me faire animer par les Romains ou par des pseudo-juifs qui en fait ne font qu'appliquer les règles de fixer les nouvelles directives de l'Union Européenne parce que c'est la même chose je refuse d'appliquer les directives d'un gouvernement inique et injuste non, je ne le ferai pas le Sanhédrin tu multiplies, tu fais des miracles les jours de sabbat tu n'obéis pas il faut que tu obéisses aux lois que nous nous dédictons nous, la religion officielle il n'a pas voulu être recevoir une énergie qui conditionnerait son énergie tu vois un peu à quoi ça peut ressembler ? alors bon, Jésus ça peut sembler parce qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire mais j'aime bien et ce n'est pas une dégradation ce n'est pas d'être méprisant j'aime bien essayer de me dire de temps en temps que Jésus était comme moi pas qu'il me ressemble mais que finalement il était un être simplement lui, il était absolument relié en union totale avec son principe divin et que donc il est un exemple absolu un modèle d'accomplissement et j'aime bien me dire que nous ne devons pas tous faire ce que faisait Jésus parce que Jésus était qui il était et que un être qui vit dans la simplicité dans la simplicité de sa vie il peut aussi lui être qui il est et ne pas avoir besoin d'être autre chose que c'est quelque chose qui doit être recherché dans la simplicité donc d'ailleurs en parlant de simplicité il faut vraiment se questionner pour savoir d'où vient notre énergie parce que quand tu comprends que même des connaissances spirituelles des connaissances d'éveil de la conscience et tout peuvent absolument devenir des roues d'énergie parasites de ta roue médecine même ce que je te dis là peut devenir parasite dans ta vie tu vas te dire oui alors Guilhem a dit qu'il faut faire ceci donc moi je le fais alors qu'en réalité ça ne te concerne pas ça ne te ça ne te convient pas il n'y a pas de tu comprends tu vas te faire parasiter par quelque chose qui devrait uniquement te faire cheminer vers toi-même et te faire observer les processus intérieurs ça c'est vraiment très important de le comprendre donc il faut rechercher absolument la simplicité et tu vois la méthode essénienne c'est vraiment toujours pareil de contempler la nature de regarder la nature si tu te réveilles le matin et que tu vas chercher une stimulation un regain d'intérêt dans tes mails, tes messages, tes applications et tout ça ce qui s'est passé de l'autre côté de la planète le nouveau poste de jardinage permaculture la vie des autres les vlogueurs que tu suis alors là ils ont fait ceci hier soir ils ont partagé tel truc et tout ça regarde parfois nous recevons de l'énergie et de l'animation et nous ne prenons pas le temps d'être animés par nous-mêmes notre être profond et en médecine sacrée c'est vraiment ce qu'on va faire d'ailleurs pour ceux qui ont suivi le cours médecine sacrée niveau 1 et qui attendaient avec impatience le niveau 2 si tout va bien, si nous pouvons voyager à l'intérieur de l'Europe il va être proposé cette année lors de deux sessions je vais vous annoncer ça sur mon site inscrivez-vous sur mon site web juste pour vous avez des petits trucs où cliquez pour être tenu au courant informé vous recevrez après ma lettre d'information tous les mois vous aurez les dates du calendrier qui va sortir fin janvier il faut absolument prendre un temps pour retrouver l'animation qui vient de l'intérieur et tu vois on m'a posé récemment une question sur le qigong et ce sont des anciens savoirs que tu prends un moment de c'est fascinant de voir ces chinois aujourd'hui qui ont complètement transformé leur pays je me rappelle plus du tout de la statistique mais c'est assez dingue c'est que j'ai lu que depuis 20 ans la chine a dépensé donc on peut calculer une quantité de béton pour construire leurs infrastructures leurs immeubles leurs villes champignons qui sont sortis de terre et quand on a comparé cette quantité de ciment qui a été dépensé depuis 20 ans à la quantité de béton qui a été dépensé par les états unis depuis des décennies et des décennies c'est beaucoup plus on ne mesure pas ce qui s'est passé en chine en 20 ans et donc je digresse quand tu regardes des vidéos des photos tu vois tu sais ces groupes de chinois qui font le matin ils se réunissent dans des petites places donc en bas de leurs immenses tours à une échelle qu'on ne connaît pas en Europe ou en Amérique du Nord et tu les vois tous en train de faire leur mouvement d'énergie ensemble ils prennent un temps pour être animés dans leur corps par autre chose que vite 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 la vie quotidienne le boulot les automatismes ils veulent sortir des automatismes c'est une recherche pour retrouver un mouvement plus originel si c'est bien fait ça peut aussi devenir une roue médecine parasite une roue parasite tu comprends c'est dans ton attitude intérieure et ta vraie recherche à travers le mouvement du qigong c'est le mouvement de la vie que tu recherches et si tu sais le faire tu vas commencer à tranquillement affaiblir certains liens avec des roues parasites et ouvrir de plus en plus la porte à la roue médecine à l'intérieur de toi et à une émanation comme un rayon d'énergie qui vient de l'intérieur de toi en médecine sacrée nous avons énormément de mouvements il y a des séries de mouvements il y a des groupes de mouvements, il y a des thématiques de mouvements nous travaillons énormément avec le corps et d'ailleurs je te conseille de commencer par le corps parce que si tu veux commencer par l'intérieur de toi à faire le ménage c'est trop compliqué ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire c'est une démarche qui doit être permanente mais la méthode essénienne part du corps et donc par exemple l'immobilité la méditation immobile parce qu'il y a plusieurs sortes de méditation la méditation immobile est une façon d'arrêter les sources d'énergie parasite pour essayer de retrouver un mouvement intérieur profond et donc je vais faire une parenthèse j'ai parlé un petit peu du sucre, du coca, j'ai cité ça mais tu vois aujourd'hui c'est très révélateur comme on m'a tellement tellement dit pourquoi je voulais qu'on se rende compte parce que je manque d'énergie j'ai besoin de plus d'énergie et tu vois je suis arrivé à cette conclusion parce que je sais en tant qu'essénien que le corps est une source d'intelligence fondamentale il est une source d'énergie et nous avons, nous tous les êtres humains nous avons deux sources d'énergie il y a une source d'énergie qui vient du centre de Tarou Médecine et qui descend, qui se condense et qui devrait animer il y a une source d'énergie qui vient de la terre qui part du corps et qui remonte et cette énergie doit donner une forme à l'énergie qui descend c'est vraiment le principe de ce qu'on appelle l'étoile de David par exemple les deux triangles que tu retrouves dans le tantrisme etc. c'est l'union de deux forces, de deux principes un principe qui va donner une forme et un principe qui structure et organise cette forme et les deux doivent être en correspondance afin de, tu le sais on dirait, tu es en forme aujourd'hui voilà, tu as envie de pouvoir exprimer qui tu es et de ne pas être pris dans un carcan qui ne te correspond pas qui est trop étroit ou qui est mal formé qui te permet pas d'être, qui tu es de porter, qui tu es d'exprimer donc on le sait instinctivement et lorsqu'on me disait donc j'ai pas d'énergie donc je carbure au guronzan, je carbure à la caféine ou au café je carbure à la cocaïne, j'ai eu beaucoup de clients qui ont carburé à ça aussi qu'est-ce qui se passe dans ces moments là ? tu vas fouetter tes glandes surrénales donc ils sont situés très haut au-dessus des reins comme ça, comme des petits capuchons en réalité les glandes surrénales sont les gardiens de l'équilibre à l'intérieur de ton corps tu as peut-être vu la vidéo récente que j'ai sortie sur le caducé d'Hermès normalement, les glandes surrénales sont les gardiennes du caducé d'Hermès dans le corps dans l'énergie vitale du corps mais par des substances comme la caféine mais aussi le sucre les stimulants en général, la cigarette, le tabac, toutes sortes de choses nous fouettons comme on fouette un cheval et donc je disais souvent à ces personnes vous savez, vous avez un cheval qui est en train de vous mener quelque part sauf que ce cheval c'est votre corps et donc vous n'en avez qu'un pour la totalité, toute la durée de votre vie vous n'avez qu'un cheval et il est censé vous amener du point A au point B c'est-à-dire la mort donc si on n'est pas trop bête on va essayer de ménager notre monture pour aller loin, non ? c'est-à-dire que fouetter, oui pourquoi pas, mais ce n'est pas un mode de vie parce que finalement ça va fonctionner à un moment mais qu'est-ce qui va se passer, c'est bien connu, à un moment donné notre cheval va tomber, raide mort ce qu'on appelle aujourd'hui un épuisement en anglais on appelle ça un burn-out mais voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup la flamme s'éteint, il n'y a plus de carburant et la plupart du temps on ne l'a pas vu venir d'ailleurs parce que quand tu es en pré-burn-out, tu es tellement plein d'adrénaline que tu ne perçois plus la réalité l'adrénaline te coupe la faim, la soif, la fatigue elle modifie complètement ta perception du réel et lorsque tu es en sur-régime, c'est ça qui est encore plus dangereux tu ne perçois plus la souffrance, tu ne perçois plus rien tu es d'ailleurs souvent désensibilisé tu perds ta sensibilité aux émotions réelles de toi-même et des autres donc les glandes surrénales sont les gardiennes normalement de l'équilibre de ce caducé, de l'homéostasie dans le corps et lorsque nous prenons ces substances, nous les fouettons mais de faire ça vraiment, c'est tout sauf sage et intelligent c'est vraiment une incompréhension très très forte la preuve d'une mauvaise éducation et d'un mauvais rapport à notre corps notre corps est une source d'énergie réelle alors on me disait, oui mais si je ne prends pas ça j'ai pas d'énergie, je ne peux pas fonctionner si je n'ai pas pris mon café, si je n'ai pas pris mon stimulant je ne peux pas redémarrer ben oui, c'est parce que voilà la réalité d'ailleurs, le magnésium fonctionne très bien pour ça parce que c'est un minéral qui est très rond, qui est assoupli qui va toujours arrondir les cristaux dans le corps et qui va toujours te permettre d'avoir l'heure juste à moins que tu en prennes en surdose le magnésium en surdose, il te fait dormir comme une marmotte mais tu vois, certaines personnes prennent du magnésium et vont dire, mais depuis que j'en prends, je suis épuisé à la condition qu'elles ne soient pas en surdose de magnésium je leur disais, ben oui mais c'est parce que comme vous arrêtez de stimuler vos glandes surrénales et donc la production d'adrénaline qui est comme un écran de fumée c'est un décor de cinéma je suis à fond, l'écran tombe et bien tu vois la réalité du décor c'est que tu es au bord de l'épuisement et que ton corps n'en peut plus il a absolument besoin de se reposer il a absolument besoin que tu freines, que tu ralentisses que tu arrêtes de le fouetter on peut avoir ces processus de on est un peu désenchanté parce qu'on croyait être à fond et en réalité on était à fond mais c'était conditionnel à une stimulation extérieure on était parasité en réalité donc on peut passer par ce processus de détox de désintoxication d'une roue parasite qui nous fait croire des choses mais qui en réalité ne sont pas vraies c'est très important de se rapprocher de notre propre corps ça peut être souffrant parce que tu vois beaucoup de personnes que je rencontrais avaient 50-60 ans et elles travaillaient et dans leur boulot on leur demandait de fournir la même quantité d'énergie que quand elles avaient 20 ans et c'est illusoire, c'est faux, c'est un mensonge et c'est de l'exploitation et de l'esclavage notre corps est mis en esclavage par un système alors après à nous de choisir nos priorités et de faire nos choix de vie c'est pas forcément facile moi je conseille de progressivement parce que c'est pas forcément possible de le faire du jour au lendemain de faire la paix avec notre corps et de lui dire comme on ferait avec un cheval on veut être amis avec on est partenaire d'aventure parce qu'on va jusqu'au bout ensemble donc il faut être en paix avec notre monture l'aménager, être dans une relation intelligente et que si on lui demande de booster pendant un moment parce qu'on a un besoin exceptionnel après il faut faire le repos qui compense c'est vraiment cette histoire du caducé, de l'homéostasie, du principe d'équilibre toujours à rechercher donc si tu sais que tu vas faire une grosse saison par exemple tu vois j'ai rencontré des personnes qui me disaient ben moi au fait de fin d'année j'ai pas le choix je vais bosser 15h par jour puis à la fin je suis mort je dis y'a pas de problème votre corps il a une élasticité il peut supporter ça mais parlez lui, parlez-vous et dites-vous que au mois de janvier vous allez vraiment vraiment ralentir et récupérer, il est très important de toujours alterner ces périodes c'est un respect, c'est du bon sens, c'est de la sagesse de la nuit des temps et je trouve qu'aujourd'hui on est dans une culture où avec des stimulants on a l'impression que c'est pas vrai mais on rêve et si beaucoup de gens maintenant prennent de la cocaïne ou des stimulants XY qui sont prescrits par les médecins je trouve ça très dangereux parce qu'on s'éloigne de plus en plus et puis finalement on finit par vivre totalement dans une roue parasite et la roue médecine devient complètement obscure à notre perception les gens ne se perçoivent pas même ce qui m'a beaucoup frappé c'est quand je disais dans ce genre de rencontres je disais mais finalement ok moi je vais faire l'avocat de votre le messager, le délégué syndical de votre corps physique on est à la table ronde des négociations le patron dit oui j'ai pas assez de budget j'ai pas assez d'énergie comment ça se fait que quand je fais ma journée de boulot j'ai absolument besoin de faire la sieste je tiens pas, c'est pas possible, je suis obligé de prendre des stimulants il faut plus, l'équipe doit fournir plus de boulot et donc moi je faisais le représentant syndical et puis je disais oui ok mais vous voulez l'énergie nous le corps on peut vous fournir de l'énergie parce que l'énergie vient de la terre et le corps est une génératrice d'énergie c'est très bien montré dans le film de la matrix le corps est une génératrice d'énergie c'est certain mais pourquoi finalement vous voulez de l'énergie pourquoi ? et bien j'ai été très surpris de m'apercevoir que la plupart des personnes avec lesquelles je parlais n'était pas capable de me donner une réponse claire fournir de l'énergie pourquoi ? pourquoi ? alors ben pour faire mes journées d'accord mais pourquoi ? et bien tu sais à partir du moment où dans le fond tu ne sais pas vraiment pourquoi tu veux toute cette énergie pourquoi voudrais-tu que je te la fournisse ? tu sais les gens qui connaissent les chevaux ils savent très bien ça il n'y a rien de pire pour un cheval qu'un cavalier qui ne sait pas ce qu'il veut il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas où il veut aller il ne maîtrise pas son sujet, il ne maîtrise pas son moment et bien le cheval le ressent et la plupart des chevaux détestent ça alors tu as des petits filous qui décident à la place du cavalier puis qui t'emmènent dans les buissons parce qu'ils ont vu des herbes qu'ils aiment bien mais ton corps déteste quand tu ne sais pas ce que tu veux, quand tu ne sais pas où tu vas quand tu ne sais plus pourquoi tu fais les choses donc ça c'est un paramètre très important il faut être en paix avec son corps, il faut être en collaboration intelligente il faut arrêter de lui faire des reproches et il ne faut surtout pas céder aux sirènes des stimulants et de l'énergie facile tu sais d'ailleurs le fameux régime fast-food, l'alimentation américaine qui rend tous ces gens obèses et malades elle est basée énormément sur ce processus on épuise les gens, on les dévitalise avec une alimentation dévitalisée un mode de vie complètement biocidique, dévitalisé qui ne correspond pas à... on a des rythmes de vie complètement adverses inverses à la santé et ensuite qu'est-ce qu'on fait ? le corps va se réfugier, il a un plan B c'est qu'il va chercher les formes d'énergie les plus faciles et les plus rapides qui sont la graisse, les matières grasses et le sucre et là tu as le McDonald's qui arrive et qui te dit il n'y a pas de problème, regardez, moi je vous fournis des sodas des sodas ultra sucrés et de la bouffe ultra grasse et vous allez avoir un petit peu d'énergie donc tu as un petit sursaut d'énergie le corps a très peu d'efforts à faire pour assimiler j'allais dire processer, c'est plus français transformer ces ingrédients, j'allais dire nutriments mais c'est... voilà, c'est lipides et c'est glucides très très rapides et tu peux avoir un peu d'énergie pendant une heure, deux heures et puis de nouveau ça va tomber il faut chercher vraiment des sources d'énergie donc si ça vous intéresse, regardez l'impact glycémique des aliments c'est extrêmement important, ne me mettez pas de questions dans les commentaires je ne vais pas répondre à tous ces sujets il y a plein de vidéos géniales qui expliquent chez Thierry Casano va aller vous renseigner chez des gens qui sont passionnés par ces sujets l'impact glycémique des aliments est absolument important et la maîtrise de la glycémie se fait avec plusieurs outils à l'intérieur de toi mais il ne faut pas miser que sur l'alimentation il faut miser sur ton attitude de vie, sur tes projections donc tes projets, donc tes directions énergétiques sur ta collaboration, sur ta prise de conscience et ton éveil à tous ces fonctionnements d'euro-parasite c'est absolument essentiel si tu veux comprendre donc en médecine sacrée, si tu viens faire le niveau 2 ou les formations qu'on va organiser cette année tu vois par exemple le matin tu fais une méditation première chose que tu fais, tu fais une méditation tu regardes la nature tu laisses venir à toi des perceptions par tes sens qui viennent de la nature parce que la nature devrait être notre stimulation première et la source d'énergie extérieure numéro 1 nous devrions être principalement stimulés par la nature parce que si c'est la nature qui te stimule tu peux être certain que c'est un stimulant en adéquation totale avec le corps et dans le respect de l'homéostasie comparé à de la stimulation qui vient du sucre, qui vient de la caféine je parle de cocaïne je pense qu'il y a une extrême minorité de gens parmi nous qui sont concernés mais c'est juste des exemples tu sais tu as d'autres stimulations la lumière électrique excite le système nerveux et aujourd'hui si tu prends des jeunes et que tu les prives d'électricité d'ondes et d'écran ils vont avoir une phase de désintoxication durant laquelle ils auront l'impression d'être amorphes et plus stimulés, plus intéressés et ça va devenir de pire en pire et regarde aujourd'hui les enfants à l'école je ne sais pas s'il y a des enseignants ils pourront témoigner dans les commentaires pour motiver les enfants aujourd'hui il faut quasiment faire du du mime marceau, du théâtre de marionnettes pour essayer de leur dire regardez le complément d'objet direct parce que les enfants de plus en plus sont habitués à de la sur-stimulation regarde les images maintenant dans les dessins animés vont extrêmement vite tu sais il y a quelqu'un qui était spécialiste en vidéo qui m'a raconté que c'est une technique qui est faite pour stimuler l'attention et augmenter le taux de rétention des spectateurs dans les télés et les chaînes YouTube et tout c'est horrible de parler comme ça d'ailleurs pour augmenter le taux de rétention des gens il faut les stimuler et quand tu montres une chose tu ne montres pas réellement tout parce que tu veux stimuler la vision des gens et donc il me disait par exemple dans les clips de rap pour les jeunes ils utilisent énormément cette technique ils vont te faire une succession de plans tu vas presque voir les fesses de la fille tu vas presque voir sous sa mini-jupe tu vas presque voir dans son décolleté et à chaque fois ton cerveau attend la suite et ça va augmenter la dopamine à l'intérieur du cerveau je trouve ça absolument atroce de faire ça et c'est fait partout dans les dessins animés ils font ça ils ont tout un savoir très très développé avec des neuro des neurologues, des neuropsychiatres, des neuropsychologues et tout ce qu'on veut en science ils étudient les neurotransmetteurs pour augmenter le taux de visionnement, la rétention je ne sais plus comment on appelle ça, l'audimat toutes ces choses-là, ça existe vraiment donc il faut sortir de ça et que la nature soit notre stimulation, notre stimulant il faut prendre cette habitude vraiment de commencer nos journées comme ça et de les continuer comme ça le plus possible ça peut être un peu souffrant parce que tu peux t'apercevoir que certaines roues médecine, certaines roues parasites de ta vie diminuent en intérêts et que peut-être tu vas commencer tranquillement à te détacher de certaines choses sans vraiment savoir qu'est-ce qui t'attend en derrière ça va être quoi l'étape suivante ? certaines relations, certaines amitiés, certains intérêts et peut-être ton boulot aussi que finalement tu as essayé un peu de te stimuler, de te motiver mais c'est pas vraiment là et que ça remet en question la façon dont tu as organisé ta vie c'est pas forcément facile, c'est vrai mais je trouve que ça vaut la peine je trouve que c'est ça c'est une vraie démarche, tu vois je trouve ça plus intéressant que si je donne des consultations et je te dis t'as une aura violette de 30 cm et puis là il y a un trou d'énergie donc je te bouche le trou d'énergie et puis je trouve que avec ces questionnements et puis une vraie transformation de nos habitudes de vie de nos façons d'aller chercher de l'énergie là on touche le cœur, le fond du sujet et la médecine sacrée elle travaille comme ça vraiment pour éveiller la conscience c'est sûr mais surtout transformer l'essai c'est à dire que tu sais, comment tu sais quand tu as pris conscience d'une chose et bien quand ta vie elle a changé quand tu as changé d'habitude j'ai pris conscience que le café et les stimulants n'étaient pas une bonne habitude d'accord si tu réussis à faire que tu ne vis plus que tu ne roules plus à la caféine que c'est plus ton carburant et que le sucre, tu n'as pas remplacé ça par le sucre ben bingo, ça veut dire que vraiment tu as réussi progressivement à changer ce mode de fonctionnement jusqu'à puiser à l'intérieur de toi et à ton rapport au réel et la nature à la contemplation de la nature tu as réussi à établir un lien qui fait que ton énergie vient de la terre et vient du ciel et là c'est vraiment c'est génial tu as complètement transformé ta vie ne sera plus la même réellement et tu vois, tu sortiras des discours un peu comment on pourrait dire ça planeur de la spiritualité il y a de l'énergie, je ressens une énergie, il y a une énergie c'est pas suffisant je trouve je trouve qu'il faut aller plus profondément, plus loin et tu ne tiendras plus ce genre nécessairement de propos tu sais, une personne te parle d'énergie, ok regarde comment elle vit, regarde qui elle est, ce qu'elle fait dans sa vie à quoi elle utilise son énergie le temps est une énergie très importante nous avons 24 heures d'énergie par jour comment nous le gérons, qu'est-ce que nous avons fait avec tu sais, tu manges une pomme une pomme c'est de l'énergie il y a un transfert d'énergie du pommier jusqu'à toi un être t'a donné son énergie à travers la pomme ça c'est une façon essénienne de voir la vie qu'est-ce que tu en as fait en quoi as-tu transformé le pommier lui ça le concerne et je vais maintenant te partager cette façon cette étape pour arriver à ça me fait rire d'ailleurs quand on parle d'énergie libre on parle d'énergie libre souvent puis quand je regarde de quoi on parle en fait on parle de faire fonctionner les ordinateurs sans limite c'est sympa mais enfin ça nous concerne pas réellement ça concerne pas réellement notre âme donc je vais partager avec toi cette chose pour parvenir à une réelle énergie libre à l'intérieur de nous tu comprends libre par rapport à ces roues parasites tu sais tu t'es tu t'es fait convoquer en rendez-vous avec la DRH ou avec ton supérieur, ta boss, ton boss, tes clients et qu'est-ce qu'ils veulent finalement ? ils veulent plus d'énergie ils veulent une meilleure qualité d'énergie il faut que tu améliore ta concentration, ta présence, ta compétence il faut que tu donnes plus c'est toujours ces questions là qui reviennent moi je suis sidéré tu vois voilà tu dépasses la limitation de vitesse tu te prends une amende alors je sais que vous allez me dire en commentaire oui mais c'est bien et la sécurité routière je parle pas de la sécurité routière je parle du racket organisé qu'est-ce que tu t'es fait ? tu t'es fait flasher tu dois donner 500 euros d'énergie tu dois donner de l'énergie et après tu vas en donner la soumission est une forme d'énergie colossale la soumission d'un être est une source d'énergie on appelle ça comment en vrai langage de l'esclavage c'est pour ça que les esséniens disent que l'humanité est en esclavage aujourd'hui par le processus de soumission alors on est pas tous des esclaves mais tu sais l'esclavage le plus important c'est pas l'extérieur c'est l'intérieur donc c'est celui-là qu'on doit regarder en premier donc je vais partager maintenant avec toi ces 7 étapes je vais les décrire brièvement mais tu sais si tu suis ce chemin que tu les étudies vraiment que tu te les appropries que ça devient vraiment pour toi une façon de faire je peux te garantir que t'auras fait un grand bond en avant dans ton évolution et que la médecine sacrée aura tu pourras dire j'ai reçu un soin essénien réel je peux aller me faire faire un tour de passe-passe chez quelqu'un non j'ai transformé ma vie et un essénien m'a permis de transformer ma vie la première question que tu dois te poser c'est actuellement pas en philosophie pas en théorie actuellement là d'où vient mon énergie ? est-ce que je suis en train d'avoir de l'énergie physique parce que j'ai mangé un Kinder Bueno donc j'ai mangé je sais pas combien de grammes de sucre et de graisse et effectivement pendant je sais pas 2-3 heures je roule là-dessus est-ce que j'ai de l'énergie parce que j'ai super bien dormi cette nuit et vraiment toute la journée je sais que je vais avoir une bonne énergie parce que j'ai bien récupéré est-ce que j'ai de l'énergie parce que j'ai pris ma beau d'homme de café entière ce matin donc je sais que je suis à peu près ok jusqu'à 10 heures du matin heure à laquelle je vais devoir prendre mon deuxième café de la journée parce que sinon je finirais pas la matinée est-ce que j'ai de l'énergie parce que j'ai rencontré quelqu'un et que du coup je suis sur un petit nuage et puis depuis ça me booste complètement dans ma vie c'est génial est-ce que j'ai de l'énergie parce que j'ai un nouveau boulot ça me stimule à fond est-ce que j'ai de l'énergie parce que je sais que je vais quitter enfin mon boulot que je peux pas supporter et mon chef de service qui est un vrai connard bon excusez et non mais parce que des fois la libération génère une énergie à l'intérieur de soi tu sais il y a des gens qui m'ont déjà dit moi je ça y est mon divorce est prononcé j'ai des ailes j'ai dix fois plus d'énergie que l'année dernière parce que enfin un nouvel horizon s'ouvre à moi ça arrive est-ce que j'ai de l'énergie parce que j'ai gagné au loto et que du coup je me dis ça y est je pouvoir dépenser plein d'argent donc je suis tout excité est-ce que j'ai de l'énergie parce que je sais pas tu comprends réfléchis toujours dis toi elle vient d'où mon énergie en ce moment là c'est quel type d'énergie alors ça ça serait le la deuxième question tiens tu vois deuxième question ça serait vraiment est-ce que c'est une énergie longue durée est-ce que c'est une énergie profonde est-ce que c'est une énergie très limitée dans le temps est-ce que c'est une énergie d'excitation tu vois je vais partir en croisière je prends souvent cet exemple j'avais fait de croisière moi-même est-ce que je vais partir en vacances est-ce que je vais repeindre mon salon c'est donc je sais que ce type d'énergie va durer c'est quel type d'énergie est-ce que c'est une énergie profonde est-ce que c'est une énergie calme est-ce que c'est une énergie de combat il ya des tempéraments comme ça d'ailleurs si on veut vraiment regarder l'énergie il faut absolument connaître les quatre éléments donc je vais donner une formation d'alchimie essénienne cette année en présentiel et sur la sur le site internet de formation ligne il faut connaître il faut connaître les éléments il faut connaître ses tempéraments ses éléments c'est très important c'est la médecine hypocratique c'est la base de la médecine essénienne donc le type d'énergie parce qu'il ya quatre types d'énergie donc quel est ce type d'énergie ça serait la deuxième question la troisième question que tu dois te poser c'est quelle est la direction de cette énergie tu vois par exemple tu te prépares pour aller quelque part tu te mets une super musique d'ambiance tu te prépares en fonction de l'occasion ça peut être pour je sais pas moi partir à la chasse partir en vacances partir au boulot partir en soirée partir en rendez-vous d'amour je sais pas n'importe quoi où t'amène l'énergie qui actuellement rentre en toi parce que en fonction de d'où elle vient de quelle est sa nature et en fonction de où elle va tu vas déjà voir beaucoup plus clairement et tu sais tu ne vas pas prendre des vessies pour des lanternes c'est très important dans la vie tu sais c'est pas forcément question de diaboliser de dire ah c'est une énergie négative le café pas du tout c'est un stimulant qui est donné par la nature l'important c'est de savoir pourquoi tu le prends pour faire quoi est-ce que tu commences à être dépendant est-ce que tu en prends tout le temps est-ce que tu vis en fait à ça ah non mais moi j'arrête quand je veux je l'ai entendu plein de fois pour plein de personnes qui avaient des addictions on a parlé de la possibilité que peut-être ils étaient accros et addicts à certaines choses et souvent tu sais la première parole qui vient comme réflexe de défense c'est ah non non mais moi j'arrête quand je veux oui bah alors arrêtez non mais j'ai pas envie c'est parce qu'en fait t'es complètement addict et tu veux pas le reconnaître ou tu veux pas le voir donc il faut savoir pour dire que tu comprends c'est pas question de juger en disant faut pas manger de kinder bueno c'est pas ça la question le fond un mars et ça repart tu sais c'était un slogan je sais pas si c'est toujours celui-là en gros voilà de la graisse et du sucre et puis ça repart bien sûr c'est pas forcément négatif tu peux effectivement avoir besoin d'un boost et dans la situation dans laquelle tu es ben oui il faut que tu tiennes parce que alors tu peux prendre de la shwagandha tu prends du maca il y a des plantes comme ça mais même ça tu sais du ginseng même ces plantes adaptogènes il faut les utiliser avec conscience avec sagesse donc tu vois c'est cette question que je t'explique qui est comme un cheminement un espèce de tamis dans lesquels il faut que tu passes ce sont si tu veux te connaître toi-même et mieux gérer ton énergie pour arriver à une énergie réellement libre concerne tous les aspects les aspects d'interaction humaine et puis d'interaction avec tes projets avec ton boulot mais aussi tes relations humaines est-ce que tu tires ta stimulation et ton énergie de quelqu'un de la présence de quelqu'un dans ta vie est-ce que ton énergie est conditionnelle tu sais j'ai déjà entendu dire des gens qui me disent voilà il m'a quitté elle m'a quitté et tout s'est arrêté dans ma vie et je suis au point mort et j'ai l'impression que jamais je serai heureux que j'ai plus de raison de vivre donc ça veut dire que ton énergie venait de la relation avec une personne il faut interroger tout ça donc ces questions se posent dans tous les aspects de ta vie du kinder bueno jusqu'à ton compagnon de vie en passant par ton boulot, ta famille, tes passions ta relation avec ton téléphone tout ta relation avec la spiritualité donc cette question la troisième où m'amène cette énergie une énergie a nécessairement une direction je sais pas si en médecine physique on appelle ça un vecteur de force je m'en rappelle plus mais il y a nécessairement une direction et toute énergie a une direction est-ce que c'est une force centrifuge, centripète est-ce que c'est une force d'expansion, de concentration est-ce que c'est tu comprends quelle est la nature de cette énergie quelle est sa direction c'est la troisième question à se poser la quatrième question est très importante c'est est-ce que cette énergie me projette dans quelque chose et est-ce qu'elle fait que finalement je n'ai plus de recul je ne parviens plus à observer la scène ou à m'observer moi-même ou à observer la vie avec du recul parce que si c'est une énergie qui me projette dans une chose c'est probablement qu'en réalité j'ai l'impression d'avoir de l'énergie mais en réalité cette énergie vient de cette chose-là de la roue parasite donc tu vois l'attitude un peu bouddhiste de toujours être en méditation d'avoir du recul est très très importante si tu sens que cette énergie que tu ressens, j'insiste je ne parle pas d'une chose négative je parle d'un ressenti que tu observes dans la neutralité ne juge pas tes ressentis ne juge pas tes perceptions tu as une méga énergie tu es super content tu te sens dans un flot sur une vague vraiment de créativité qui est importante dans ta vie attention, est-ce que cette créativité te fait perdre du recul tu démarres une nouvelle relation est-ce que cette énergie te fait perdre du recul ou est-ce qu'elle te permet d'avoir du recul toujours quatrième question la cinquième question est-ce que cette énergie est en train de te comment dire de te figer dans un mécanisme dans un fonctionnement ou est-ce que cette énergie te permet d'avoir de la souplesse et de toujours conserver une dynamique intérieure souple est-ce que c'est une énergie de rigidité ou est-ce que c'est une énergie qui te permet d'avoir de la souplesse et d'alterner force et rigidité et souplesse et très très important est-ce que c'est une énergie qui respire ou est-ce que c'est une énergie qui te contracte et dans laquelle tu bloques ta respiration te disant je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver à condition de bloquer ma respiration je vais être capable je me sens en apnée et j'ai toujours l'impression que si je continue en apnée je vais arriver au bout du tunnel j'ai perdu un de mes très bons amis comme ça quand on était adolescent il était avec nos autres amis dans une piscine et il s'entraînait à se chronométrer, c'était l'époque du grand bleu donc il s'entraînait à rester en apnée le plus longtemps possible et il est mort parce que c'était un gars super super, comment on pourrait dire, déterminé, très très volontaire et il est mort et il s'est noyé tout seul en fait en se disant je vais y arriver, je vais tenir, je vais tenir, je vais tenir est-ce que tu comprends pourquoi je te dis que c'est pas nécessairement une énergie que tu vas ressentir comme négative avec évidence en te disant je vois tout de suite que c'est une énergie négative d'étouffement pas du tout, tu peux avoir la persuasion, la certitude que c'est une énergie de d'ambition, de ne pas lâcher, d'aller au bout de ton objectif et en réalité tu es en train d'étouffer et ce que tu prenais pour une force, une qualité en toi est devenu par excès, regardez la vidéo sur le cas du C mais regardez, prenez le cours médecine sacrée parce que c'est un tout petit extrait de tout ce qui est enseigné sur le cas du C par excès, tu es en train de t'enfermer et tu es en train d'étouffer et tu regardes probablement que tu les gens autour de toi, tes proches qui t'aiment étouffent avec toi et tu les étouffes donc est-ce que cette énergie cinquième question est une énergie qui respire ou une énergie qui bloque la respiration la sixième question est directement en rapport avec cette question de respiration mais d'une façon un petit peu différente ça serait, est-ce que cette énergie me maintient dans l'écoute de la vie et un bon équilibre entre écouter et parler est-ce que je suis à l'écoute de mes collaborateurs, de ma famille, de mes proches est-ce que je suis à l'écoute de moi-même et est-ce que je m'exprime, je montre, je fais, je dis ma vie je dis la vie est-ce que je suis dans une juste articulation entre écouter l'écho de ce que j'ai fait, l'accueillir et parler, chanter la vie pour provoquer un écho dans la vie est-ce que j'ai une énergie de parler et d'écouter ou est-ce que cette énergie m'emmène dans un déséquilibre qui fait que je ne fais que dire et je n'écoute plus ce qui résonne de mes actes et donc je ne suis plus en collaboration avec une réelle énergie intelligente, co-créatrice avec la vie mais je me dis que c'est moi-même qui crée tout ou que je dois simplement recevoir ça, ça serait la sixième question à se poser la septième c'est la question finale, c'est comment dire ça, est-ce que est-ce que cette énergie pose sur moi la couronne d'épines je vais prendre un parallèle, je ne veux pas porter préjudice à Jésus et à son histoire mais est-ce que cette énergie finalement me fait faire des choses qui en réalité posent une couronne d'épines et qui font que je suis dans le sacrifice ou est-ce que cette énergie pose sur moi la couronne de la dignité de l'être humain et de la résurrection qu'est-ce que c'est cette histoire de mort et de résurrection je ne vais pas rentrer là-dedans, j'en ai un peu parlé mais je vais en parler dans des... je donne aussi une formation d'ailleurs cette année cet été en présentiel sur l'enseignement de Jésus l'enseignement initiatique des Esséniens de Jésus et elle sera aussi sur mon site internet par la suite parce que cette histoire de mort et de résurrection regarde, c'est une histoire d'énergie et il y a une énergie de mort et le processus de la crucifixion a été une génération d'énergie ça a généré une énergie et la résurrection est une autre forme d'énergie donc est-ce que... c'est la septième question à te poser est-ce que ce que je fais en ce moment, l'énergie qui m'anime me place dans la dignité et la libération et la continuité, la permanence parce que la résurrection c'est un état de permanence où est-ce que cette énergie me place dans une situation de sacrifice d'énergie et finalement de sang qui coule c'est-à-dire d'alimentation des roues parasites on revient un peu à la base ça c'est la septième question qu'il faut se poser alors j'aurai encore beaucoup de choses à dire parce que... tu vois il y a sept centres d'énergie chez les Esséniens je ne vais pas rentrer dedans parce que ça nous ouvrir encore sur beaucoup beaucoup d'autres choses et je pense que j'ai déjà été assez long aujourd'hui je voudrais finir par te dire ceci il y a différents types d'énergie et tu sais ces histoires de chakras, de kundalini on pourrait aussi le dire ainsi c'est que c'est l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains avec la méchante reine qui est la roue parasite qui veut vivre avec l'énergie d'être la plus, la mieux il y a différentes sortes d'énergie et aucune énergie n'est mauvaise en soi il n'y a que des énergies qui sont mal placées donc comme je disais tout à l'heure rapidement, je passe rapidement mais oui, tu as besoin de caféine parce que tu dois finir quelque chose en extra bon, ça n'est pas du tout un problème en soi tu as besoin de faire une sieste pour faire partir la deuxième moitié de ta journée mais il n'y aurait pas une bonne façon de vivre et une mauvaise et un bon rythme à mauvais nous sommes tous différents mais il y a des choses qui sont mal placées mais il y a une chose qui est valable dans tous les cas c'est qu'il ne faut pas confondre énergie et excitation et si tu regardes dans la nature il y a très peu d'excitation très peu très peu de mouvements, très peu d'énergie, d'excitation il y a la plupart du temps une énergie de calme et la plupart des créatures naturelles sont très silencieuses très respectueuses, elles font leurs choses et elles ne font pas de bruit, elles ne disent pas tout le temps regardez, j'ai fait une branche j'ai poussé, j'ai fait un bourgeon regardez, je suis une tortue et j'avance regardez-moi, non l'escargot il avance l'aigle vole les poissons nage il y a une sorte dans la nature de de silence et d'harmonie mais qui est remplie d'activité et remplie d'énergie il y a une énergie naturelle phénoménale permanente si tu veux la capter pour devenir un producteur d'énergie libre pas pour faire tourner un groupe électrogène cette énergie-là réelle si tu veux la capter son secret c'est le calme le calme est la force absolue le calme c'est l'énergie qui façonne les continents qui fait tourner la terre est-ce que la terre tourne avec bruit et part à coup en sautillant non l'univers entier tourne et le ciel étoilé les constellations, la voie lactée tourne dans le silence alors il y a bien sûr des sons, des chants, des vibrations mais on est beaucoup plus près du chant des baleines que de ce que toi tu te mets dans les oreilles pour te stimuler quand tu fais du sport on n'est pas dans ces sons-là, dans ces rythmes tu vois si tu veux recevoir l'énergie de la terre et devenir un producteur d'énergie libre inconditionnel mais en réalité conditionné à ton être il faut entrer dans le calme l'énergie du calme est la plus puissante de toutes si tu veux y parvenir, suis ce chemin des sept questions et sache que ton objectif est le calme alors tu auras une énergie et tu pourras accomplir la parole de Jésus que tu vas déplacer les montagnes c'est ça cette foi dont il a parlé en tout cas ça peut être une des interprétations de cette parole alors j'espère t'avoir ouvert des portes différentes sur la question de l'énergie si tu prends du guronzan ou du café au litre commence tranquillement par réfléchir et entame un processus de négociation avec les représentants de syndicaux de ton corps et sache que l'énergie du calme est la seule vraie énergie libre parce qu'elle nous est donnée par la mère terre sans limite mais à la condition que nous soyons nous-mêmes c'est pour cela que pour mener la vie moderne d'aujourd'hui nous sommes tellement dépendants des autres sources d'énergie parce qu'en réalité la terre ne veut pas donner de l'énergie aux humains qui deviennent fous et d'ailleurs si tu regardes dans la nature une créature qui est mal formée ou qui est malade est dévitalisée la terre se retire et la laisse se décomposer ça ne l'intéresse pas de nous sommes des créatures de la terre et nous devons participer à une harmonie d'ensemble à un écosystème global donc replaçons nous dans notre propre être véritable et nous recevrons par le calme une énergie pour déplacer les montagnes j'espère que tu as apprécié ce partage si tu veux aller plus loin bien sûr je ne peux que te recommander de suivre la formation peut-être que tu sais que nous avons réussi grâce à votre participation vraiment je ne vous remercierai jamais assez à votre présence même sur Youtube à proposer maintenant des formations à des prix accessibles vraiment à tout le monde et voilà si ça te fait plaisir tu peux te former pour aller plus loin n'hésite pas tu peux suivre juste la formation que tu veux et t'abonner te désabonner c'est complètement libre on veut donner ça vraiment en partage et puis sinon tu peux aller sur tout le reste de la chaîne pour apprécier tous les partages que j'ai fait j'en ai fait vraiment beaucoup et j'en rajoute chaque semaine alors merci encore de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis à bientôt pour d'autres partages à bientôt